coucou tout le monde alors me revoilà aujourd'hui pour un nouveau haul c'est tous les achats que j'ai fait au congrès de l'esthétique qui s'est déroulé le 2 3 4 à paris expo porte de versailles 7 avril et comme vous allez pouvoir le voir en fait je suis plus allé chez make up forever qu'autre chose parce que moi c'est le seul truc qui m'intéressait pour la petite aparté j'ai voulu aller faire un tour à NYX parce que tout le monde me parlait de leur NYX soft matte lip cream je sais pas quoi et en fait il s'est passé que les vendeuses là bas étaient exécrables mais totalement exécrables il y en a une qui faisait un panier avec la fille et sa mère et toutes les trois mal polies mais au plus possible j'ai jamais vu ça quoi on sait qu'il y a du monde on sait que tout le monde est agglutiné devant les stands mais c'est pas la peine de pousser les gens mais d'une façon mais la vendeuse m'a poussé en fait et m'a carrément fait bousculer plein d'autres mondes et faut savoir que bon bref je suis pas fini tout ça j'ai fait mon poids on va pas passer par quatre chemins et il faut quand même de la patate pour me pousser donc franchement pour me pousser imaginez voilà quoi et après en plus la vendeuse maman me regardait elle m'a dit que fallait pas pousser les gens donc un peu gonflé et voilà quoi hypocrite donc j'ai fait quoi j'ai fait bon bah si moi je pousse alors que c'est vous qui poussez pour dégager le chemin pour madame et sa fille et ben vous allez ranger les produits donc je lui ai donné les produits dans la main et puis je suis cassée donc nix c'est miette je ferai une commande peut-être un de ces jours sur nix directement sur le site je vais pas me casser la tête à aller au congrès voir d'autres boutiques la deuxième boutique en fait où je suis allée on va dire ensuite c'est chez one minute manucure je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais ce sont mes gommages préférés pour les mains en fait mais il s'utilise aussi pour les pieds le corps etc mais pas pour le visage parce que c'est quand même assez agressif donc voilà à part j'utiliserai aussi pour les lèvres ça peut être pas mal et pour la petite info encore je suis allée donc à ce stand et les vendeuses par contre après mix c'était des anges des anges s'il n'y a pas ce temps là je leur dis coucou parce que des anges comme ça quand on vient de se taper des gros niasses au stand d'avant c'est pas possible donc voilà et en fait l'année dernière au congrès quand j'y suis allée j'ai fait j'ai senti tous les parfums qu'ils avaient en fait chez one minute et j'avais pris poire amandine donc il sentait extrêmement bon il sent toujours extrêmement bon parce que je l'ai toujours je veux bientôt le finir donc c'est pour ça que je me suis racheté celui-ci et faut savoir que ce gros pot je crois coûte une quarantaine d'euros c'est super cher je sais mais au congrès il était à 25 je crois que je l'ai payé donc voilà ça c'est le seul prix que je dirai dans la vidéo parce que chez Make Up For Ever il n'y a même pas besoin de vous lister tous les prix tout était à moins 50 en fait donc je mettrais juste le site Make Up For Ever en dessous et comme ça vous aurez les prix officiels etc plein pot par contre c'est dommage ça et donc je suis arrivée j'ai regardé j'allais reprendre en fait directement le point amandine parce que j'avais pas envie de rester 3 ans à ressentir tous les parfums parce que je les avais déjà sentis et puis qu'il y en avait qu'un qui me plaisait l'année dernière et la dame me dit oui mais on a une petite nouveauté cette année c'est le parfum melon j'ai fait quoi ? et la dame elle a régoillé parce qu'il faut savoir que moi j'adore tout ce qui est au melon la glace au melon le sorbonne melon j'en raffole avec le thermomix je peux m'en faire quand je veux enfin quand il y a du melon quand c'est la saison quoi et ohlala c'est un bénisse et donc comme par hasard au melon le petit gommage donc je l'ai pris tout de suite je l'ai pris je l'ai payé elle me fait vous voulez pas le sentir ? je fais non 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 je suis sûre qu'il sent trop bon et tout et après elle a rigolé elle me l'a quand même tendu sur une petite cuillère pour le sentir etc et il sentait le bonbon le melon etc c'était vraiment top et donc ce produit je sais pas si on peut extrêmement bien le voir si donc là vous voyez l'huile en fait et tout le sel le gommage etc donc quand vous l'ouvrez en fait vous mélangez les deux produits et en fait quand vous l'achetez vous avez cette petite cuillère en bois vous prenez juste la petite cuillère et c'est tout ça vous suffit pour les mains après si vous voulez pour les lèvres ce sera encore une demi cuillère et après bah pour les pieds ou les jambes ou le corps faudra adapter mais ça c'est un peu normal donc voilà ça c'est mon premier achat et le seul que j'ai fait ailleurs que chez Make Up For Ever donc Make Up For Ever j'ai tout dans un gros sac caba énorme voilà que j'ai eu en cadeau d'ailleurs parce que avec ma commande en fait ma wishlist que j'avais à peu près préparée j'ai invité d'autres trucs bien évidemment parce que quand on a tout à moins 150 devant la tête bah on n'hésite pas quoi parce que la Sephora c'est moins 25 maximum donc je me dis que voilà ça m'économisera quelques sous donc les premières choses que j'ai pris j'ai pris tous les pinceaux que je voulais prendre l'année dernière mais qui n'étaient plus disponibles qui n'étaient plus en stock parce que faut savoir que bien évidemment ce sont que des stands c'est pas un magasin avec un entrepôt dans un congrès et moi j'ai fait la bêtise en fait l'année dernière d'y aller le dernier jour le dernier jour en fait ce qui est pas mal c'est que chaque stand etc fait des offres en fait de dernière minute pour se débarrasser en fait de leurs produits du congrès de leur stock en fait parce que après faut savoir qu'un stock ça coûte cher à gérer etc bon je veux pas partir là dedans mais voilà donc ce qui est bien quand on va le dernier jour c'est qu'on a en fait des promotions etc un peu même plus avantageuse que celle qu'il y a déjà au congrès mais le souci c'est que par exemple je n'avais pas ma teinte de fond de teint je n'avais pas plusieurs pinceaux que je voulais et ça c'est tous les pinceaux en fait qui me manquaient et que j'avais vraiment envie et du coup j'ai plus jamais de pinceaux à acheter à part s'il sort un nouveau truc de ouf ou je sais pas quoi mais là j'ai le set total et la nénette elle a rigolé elle a dit que parfois certaines maquilleuses n'ont pas tous les pinceaux parce qu'ils utilisent le même pour plusieurs utilisations c'est vrai on n'est pas forcé de tout prendre comme moi mais moi je voulais vraiment tous les pinceaux dont je rêvais écoutez de toute façon j'avais mis de côté pour ça il fallait bien se faire plaisir donc voilà tous les bébés j'adore les pinceaux de She Make Up For Ever d'une parce qu'ils sont hyper doux et je les trouve classe tout simplement le manche en bois comme ça je trouve ça vraiment top quoi le premier c'est un super gros pinceau de poudre c'est le numéro 130 et celui-là je vais m'en servir justement pour poudrer le visage etc et je viens de penser que ma mère ou ma soeur elles vont être contentes de récupérer en fait mes autres pinceaux qui est Too Faced ouais c'était pour en fait remplacer les Too Faced le kit Too Faced je crois bref ensuite ça c'est un pinceau assez plat et dense en fait et c'est le numéro 154 donc je me dis que malgré que j'applique en fait mon fond de teint au beauty blender parce que je préfère en fait le rendu il fait plus naturel plus plus flou plus je ne sais pas comment dire parfois je ne sais pas pourquoi il m'arrive de prendre un pinceau et je voulais en fait un pinceau dense et assez plat et donc celui-ci voilà le pourquoi du comment ensuite je voulais un pinceau à peu près pour appliquer soit l'highlighter soit le blush soit un peu de poudre en fait sous les yeux bref un pinceau en fait à la base quand la marque le crée il y a une utilisation prévue pour ce pinceau là mais avec un pinceau en fait on peut faire plusieurs choses c'est pas dans un cadre en fait c'est ça qui est cool donc ça c'est le numéro 148 c'est le pinceau avec en fait deux étages en fait je sais pas si vous pourrez bien le voir à la caméra mais il est vraiment pas mal et j'ai pris celui-là et son grand frère pour une application blush en fait plus légère et le grand frère c'est le 122 c'est exactement le même mais vraiment plus gros là si je le mets comme ça vous pouvez voir en fait les la différence des poignes et celui-là en fait fait vraiment un effet très light pour l'application du blush donc ce qui fait que si on sait pas par exemple doser le blush etc et bah il va faire une application plus légère en fait même si le blush est foncé il suffira juste de prendre un tout petit peu et faire ça alors que si on prend un pinceau plus dense pour mettre le blush et que on fait ça et bah du coup bah ça fera ça fera plus intense donc voilà ensuite j'ai pris un pinceau pour m'essayer au contouring si un de ces gens je craque malgré que j'aime pas du tout l'effet en fait du contouring je mets juste moi bronzer blush quoi enfin comme normalement et ça c'est le 146 il est très très plat regardez plat tout droit donc il est parfait pour vraiment faire un tracé pour le contour ensuite c'est le 152 ça c'est un pinceau un peu je sais pas il va me servir à je ne sais pas quoi mais je vous l'aimais l'année dernière donc je l'ai pris tout simplement et ensuite ça c'est un pinceau que j'ai ça c'est ce sont deux pinceaux que j'aime beaucoup que j'avais déjà en fait l'année dernière mais que c'est les deux seuls pinceaux que je voulais en double ça c'est un pinceau je sais pas je sais même pas pourquoi il est à la base c'est le 140 et moi je m'en sers pour appliquer la poudre juste sous les yeux ou sur l'arrêt du nez ou pour je sais pas je m'en sers pour énormément de choses celui-là et un pinceau plat c'est le 226 pardon c'est le pinceau plat un peu plus grand et j'en avais qu'un et j'en voulais vraiment deux parce que c'est toujours difficile d'avoir deux pinceaux plats ensuite j'ai pris cette trousse je suis trop contente de l'avoir trouvée en fait parce que je sais qu'il y en a des moins chères etc mais je voulais je voulais celle de chez Make Up For Ever mais l'année dernière il l'avait plus tout simplement et quand vous l'ouvrez avec ici vous aidez des plis et c'est une trousse en fait à compartiment différents compartiments que vous pouvez accrocher comme ça dans l'armoire ou autre ou ici si vous avez la possibilité et ça je la voulais tout simplement parce que chaque année enfin pas l'année dernière parce qu'on était parti ailleurs mais par exemple chaque année avec mes beaux-parents ou sans les beaux-parents en fait on part en vacances et là par exemple cette année je crois que je vais aller en camping dans les Landes enfin dans le camping dont j'ai l'habitude le petit point bis carros etc que j'aime beaucoup et je voulais cette chose là parce que par exemple une pochette pour le teint une pochette pour yeux et tout ça et une pochette crayon bla bla ou accessoires donc c'est vraiment top et c'est pratique parce que tout est dedans donc c'est ce que j'ai pris ensuite la deuxième chose qui me vient c'est la palette format x xl la plus grande palette aimantée qui est en fait chez make up forever tout simplement vous allez voir le ring light qui est là et voilà tout simplement c'est une palette aimantée j'en voulais une je ne sais pas pourquoi honnêtement parce que voilà franchement là je ne sais même pas quoi vous dire en fait si j'en voulais une si au cas où je craque en fait sur une autre marque je sais plus la marque c'est une marque US que j'ai pas en fait en tête actuellement donc voilà ensuite ce qui me vient c'est en deux fois j'ai pris le démaquillant sense ice de chez make up forever c'est leur démaquillant waterproof pour les yeux c'est celui-ci je sais pas si vous connaissez mais il est super bien et je l'ai pris parce que testé sur yeux sensibles et porteurs de lentilles je porte bien lentilles donc voilà mais même quand c'est pas marqué tester pour les trucs porteurs de lentilles etc moi mes yeux ne font pas de réaction heureusement mais je voulais vraiment reprendre celui-ci ça c'est le format 100 millilitres donc c'est le plus grand format et j'en ai pris deux donc en fait c'était deux pour le prix d'un finalement puisque c'est moins 50 donc voilà donc j'ai pris deux diamplaires de celui-ci ensuite hop qu'est ce qu'on a pris j'ai pris deux poudre brillante en fait deux highlighters en poudre libre honnêtement et fille je crois que s'il est plus beau ouais c'est dans mon top 3 des highlighters parce que finalement j'en ai pas mal là derrière ici et mon préféré dans les tons dorés c'est celui-là de chez MAC qui avait en édition limitée mais ceci en fait je vous montre ça ça c'est un highlighter un peu rosé c'est le numéro 4 de chez Make Up For Ever enfin je sais même pas pourquoi je dis Make Up For Ever bref donc c'est le numéro 4 et celui-ci est vraiment super beau il est rosé donc pour certains maquillages etc c'est mieux d'avoir du rose que du blanc en highlighter du jaune ou du doré donc voilà le pourquoi du comment et ça c'est le numéro 3 celui-ci il a plus une teinte on va dire entre jaune doré donc c'est un highlighter jaune doré et blanc en fait ça c'est on dirait plusieurs highlighters mélangés en un donc ça fait une couleur assez c'est pas un highlighter on va dire champagne voilà peut-être et j'ai pas de highlighter champagne et ils sont super pigmentés on en prend vraiment une petite crotte d'un millimètre et ça fait vraiment direct l'highlight parfait donc j'étais super contente ensuite j'ai pris la nouveauté ça c'était un achat qui était pas dans ma wishlist c'était bah c'était comme j'avais dit on voit les trucs à moins 50 devant soi donc on swatch on aime ou on aime pas et celui-ci quand je l'ai swatché il était top il y a plusieurs en fait bronzers de cette gamme là c'est le pro bronze fusion en fait de chez Make Up For Ever la Google qui arrête pas de dire Make Up For Ever depuis tout à l'heure et en fait ce nouveau bronzer de chez Make Up For Ever vous allez rigoler et bah il est waterproof en fait donc je me suis dit moi qui travaille dans la chaleur etc bah c'est plutôt top alors celui-ci en fait c'est le marron light donc parfait en fait pour ma carnation mais assez mat en fait il y avait des highlighters plus palettés et plus irisés highlighter bronzer plus palettés et irisés mais moi je n'aime pas du tout les bronzers super palettés etc donc voilà et ça c'était on va dire un des articles qui n'était pas prévu ensuite j'ai pris plusieurs faux cils oui j'ai pris des faux cils les filles vous l'avez entendu et les garçons parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent des vidéos j'ai pris en fait 5 5 paires de faux cils et Magali de Big Bob Lotté m'a expliqué comment m'en occuper tout ça etc je l'ai appelé à la suite du congrès et c'est la référence numéro 204 faut savoir que je ne supporte pas du tout les faux cils donc ça c'est l'achat pas prévu encore et je l'ai acheté 5 fois donc c'est énorme et faut savoir qu'elle m'a dit Magali qu'une paire de faux cils vous pouvez la réutiliser une dizaine de fois si vous l'entretenez pardon super bien et donc bah j'espère que j'y arriverai bien et j'espère que je les supporterai bien parce que moi les faux cils je ne supporte pas j'ai pas des petits signes non plus donc pour moi je vois pas trop l'intérêt mais je me dis que parfois je pourrais mettre une paire de faux cils pour intensifier le machin etc donc voilà et j'ai pris la référence 204 c'est un truc assez naturel on va dire comme vous voyez ils sont pas très épais enfin pas très volumineux pas très fournis mais je voulais vraiment quelque chose de super naturel et Magali m'a dit que j'avais bien fait de prendre ça parce que ça sert à rien de prendre un truc qu'on risquerait de pas supporter déjà qu'à la base je ne supportais pas ensuite j'ai pris une petite trousse transparente tout simplement celle-ci je l'ai prise pour le travail en fait pour mettre peut-être un labello genre on va dire un labello une poudre fond de teint que j'applique vite fait si j'ai pas le temps de me maquiller chez moi etc enfin ça c'est la trousse maquillage pour le travail la future trousse ça c'était prévu par contre ensuite ce qui était prévu c'était aussi le shampoing purifiant pour éponge parce que malgré que j'aime bien le beauty cleanser pour beauty blender qui est fait avec on va dire je préfère quand même ce produit là on en utilise un peu moins et ça dure vraiment vraiment plus longtemps et il y a quand même 150ml dans cette chose là donc voilà alors ensuite j'ai pris le truc ça c'était pas prévu mais quand vous allez voir le swatch là et bah vous allez me comprendre qu'il est super beau il est extrêmement pigmenté c'est la metal powder la numéro je ne dis pas de bêtises la teinte 6 et bah comme vous pouvez le voir de toute façon dans le coin c'est un argent mais vraiment super pigmenté et ça c'était le truc pas prévu mais quand je le swatchais en fait j'allais prendre le doré mais j'en ai un de chez Makeup J qui est parfait et donc j'allais pas reprendre un gros en plus c'est des gros pots donc voilà j'allais pas reprendre en fait un gros pot de doré sachant que j'en avais déjà donc je me suis basculé vers l'argenté l'argenté je l'ai swatch j'ai juste pris un tout petit peu comme ça et j'ai swatch sur ma main au congrès et oulala ça a été ma réaction donc je l'ai pris et la vendeuse elle rigolait pour info ensuite j'ai pris la star powder pardon numéro 916 ça c'est à cause de toi Magali je sais que tu vas regarder la vidéo donc voilà je te remercie pas donc ça vous avez compris c'est pas un achat prévu et je vais vous montrer la chose c'est un espèce de rose avec des reflets un rose avec des reflets or avec des reflets corail et il est super mieux il est magnifique quoi franchement y'a rien à dire là dessus les star powder bah c'est nos comments donc ça c'était le truc pas prévu donc je te remercie pas Magali mais d'un côté je te remercie parce que voilà ensuite bah Magali je te remercie pas encore non plus de m'avoir fait craquer là dessus parce que ces trois produits là ils étaient pas prévus et c'est à cause d'elle parce qu'elle m'avait demandé des trucs pour elle donc moi j'ai regardé à côté j'ai pris euh hop la poudre de diamant numéro 13 et la poudre de diamant numéro 13 c'est pardonnez moi c'est un reflet de malade c'est un violet avec euh franchement y'a tellement de tellement de reflets en fait dans ces stars enfin dans les poudres de diamant que c'est affolant quoi et euh la poudre de diamant en fait c'est comme un pigment avec des paillettes mais très très fine en fait c'est entre un pigment à pailleté et des paillettes qui sont un peu plus épaisse en fait faut le dire donc euh la poudre de diamant c'est vraiment entre les deux c'est on va dire un mélange quoi et euh celle-ci bah elle est un peu violette avec des reflets euh rose bleu etc et euh elle est magnifique c'est la numéro 13 et ensuite je l'ai suppris la même que Magali ouais je te remercie pas c'est la numéro 11 et quand je l'ai euh je l'ai swatché pour elle parce que je me suis dit euh je lui prends le machin je lui avance euh le machin et je lui envoie donc euh euh autant euh euh autant le swatcher aussi et la meuf qui arrive pas à le sortir hein bon on a déchiré le carton c'est pas grave alors celle-ci c'est un un pêche avec des reflets roses et or et euh il est magnifique comme ça donc euh ah merci Magali bref ensuite il y a la poudre HD de chez Make Up For Ever encore une fois j'ai dit Make Up For Ever pour rien et euh je ne sais pas si elle m'a pas fait une bêtise non ça va parce qu'en fait il y avait le format poudre libre et le format poudre pressée donc j'avais peur qu'elle m'ait donné le format compressé parce que j'aime pas je préfère le travail en libre bah c'est celle-ci c'est la blanche transparente et euh voilà parce qu'en fait j'étais partie sous les conseils de Magali pour me prendre une poudre matiquante mais teintée parce que l'effet est plus joli en fait après mais euh vu que au niveau des teintes sous les lumières en fait pas naturel on n'est pas vraiment sûr donc c'est vraiment assez galère donc euh voilà j'ai pris la HD donc c'est pas grave c'est euh vraiment l'achat voilà voilà ensuite j'ai pris euh cette nouveauté ça c'était encore pas prévu euh c'est le Prose Filting Brow alors cette merveilleuse chose que voici je vais vous la présenter c'est la teinte numéro 40 déjà et en fait ce truc là il dispose du goupillon du highlighter et bien sûr du crayon pour combler le sourcil donc euh le truc il est complet mais euh vous avez enfin trois produits en un donc euh ça c'est l'achat euh bon les autres achats sont utiles hein on va se le dire comme ça mais euh celui-ci c'est un des plus utiles que j'ai fait qui n'était pas prévu ensuite j'ai pris la base Step One de chez Make Up For Ever la meuf qui répète encore l'œuf c'est la base tout simplement hydratante parce que en fait avant je prenais la base zette mais euh je ne suis pas si rouge et puis ça sert à rien et ça sert à rien de prendre une base qui ne vous sert pas exactement euh comme il faudrait qui n'est pas au mieux que ses capacités on va dire ça comme ça c'est exactement ça ensuite bref j'ai pris le euh l'instant brush cleaner c'est nettoyant purifiant des pinceaux de de Make Up For Ever mais c'est celui-ci j'ai pris le méga format comme vous pouvez le voir et euh celui-ci c'est euh le meilleur pour nettoyer pinceaux euh si vous voulez les utiliser tout de suite parce que moi j'ai celui-là de chez MAC en fait euh juste derrière moi là le rose mais euh celui-ci en fait je n'aime pas parce qu'en fait le poil est vraiment très euh il est humide et après quand on l'essuie sur des fards genre compressés bah ça les je sais pas ça les colle et tout ça fait des trucs chelous j'aime pas et euh je voulais euh bah reprendre celui-ci parce que celui-ci on le on le chie sur un mouchoir ou un chiffon bref on nettoie le pinceau et on peut réutiliser vraiment mais instantanément euh celui-ci donc euh celui-là je préfère je ne le rachète plus euh celui-ci là après une fois qu'il est fini je le rachète plus quoi ensuite j'ai pris mon fond de teint ultra HD liquide donc euh voilà d'ailleurs dites-moi si vous voulez euh ma routine enfin mes différentes routines teint au fur et à mesure parce qu'en fait je les change à la période si je les veux plus ou moins couvrantes légères euh etc donc dites-moi ensuite j'ai pris la nouveauté qui n'est pas du tout dispo sur Sephora encore c'est le fond de teint ultra HD aussi mais format stick donc extrêmement couvrant quand je dis extrêmement couvrant c'est vraiment euh de façon extrême regardez en stick je vais l'ouvrir devant vous le fond de teint le fond de teint en stick et euh tout simplement cette chose là quand je les swatch je me suis dit ah ouais ça c'est bien parce que si on a pas le temps parce que moi j'aime bien en fait bien camoufler mon bouton puis faire mon teint en fait si vous voulez une vidéo là-dessus how to comment camoufler les boutons dites-le moi parce que par exemple là j'en ai plein et euh ça se voit pas pour autant et c'est une caméra HD donc sinon ça se verrait vraiment beaucoup et euh dites-moi euh ça je l'ai pris parce que euh il couvre tellement que je n'aurais pas besoin en fait de couvrir couvrir en fait les boutons faire cette étape-là donc je gagnerais du temps donc en fait ce fond de teint je l'utiliserai que quand euh j'ai euh pas le temps et que je dois me préparer super vite et euh parce que moi j'adore traîner quand je me maquille quand je me prépare mon copain là qui écoute qui est à côté il est en train de rigoler je l'entends donc ça me le parce que c'est toujours de ma faute si on est en retard soit disant alors qu'à la base on est pas à l'heure voilà sans ça ensuite j'ai pris l'aqua black c'est euh le pot tout simplement on va dire qui peut vous servir à plusieurs choses mais moi je l'ai utilisé tout simplement en eyeliner celui-ci je l'ouvre pas pour l'instant mais euh je l'ai pris parce que bientôt je vais en finir un que j'ai déjà commencé donc euh voilà je l'ai en réserve ensuite hop ça c'était l'achat prévu donc et quand j'ai dit ça à big blog beauté la Magali ben elle a rigolé elle a dit qu'elle s'était jamais aventurée à utiliser ça donc je sais pas ce que ça va donner c'est un pigment pur pur hein c'est vraiment juste la couleur donc euh extrêmement pigmentée euh truc de fou et c'est rouge rouge comme vous pouvez le voir et c'est difficile à trouver c'est la teinte numéro 8 et euh j'en voulais un parce que il n'y a pas de rouge 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 chez MAC chez Makeup enfin chez Urban Decay chez Too Faced chez toutes les autres marques que j'aime bien et que j'utilise et ben il n'y a pas de rouge rouge et euh celui-ci je peux l'utiliser de plein de façons pour faire du body painting mais je ne fais pas de body painting je peux l'utiliser pour me créer un rouge à lèvres par exemple ce serait pas mal pour un un dé DIY pardon euh et je peux l'utiliser bien évidemment en fard à paupières ensuite j'ai pris deux exemplaires je crois de du graphic liner en fait c'est un eyeliner en feutre tout simplement de 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 cette gamme là enfin de la gamme eyeliner quoi il se présente comme ça hop un petit stylo tout simplement et la pointe est extra fine et super imbibée de la base jusqu'à la pointe ça a l'air bête comme ça mais euh j'ai testé beaucoup de ces choses là euh je mets Maybelline L'Oréal etc euh celui de vivre rouché aussi et la pointe euh sèche super vite et euh n'est plus imbibée au bout de quelque temps et euh celui-ci est vraiment euh il tient sur la longueur etc donc je le voulais absolument euh ensuite euh euh j'ai pris le nouveau euh ultra HD euh anti-cerne en fait de chez euh euh je l'ai encore dit euh je l'ai encore dit et à la fin il reste juste le nouveau euh aqua euh XL en fait black c'est juste euh le crayon waterproof en fait mais en en plus gros format c'est-à-dire nous c'est une nouvelle formule qui tient beaucoup plus longtemps plus longtemps pardon qui est plus intense donc euh je me voulais aussi parce que le crayon noir ça s'utilise bah tout le temps et ensuite euh le dernier produit c'est tout simplement une pince à épiler et les derniers les derniers choses en fait euh qu'il y a euh dedans ce sont en fait les cadeaux parce que euh de tous les produits que j'ai pris ici ça fait euh je crois que ça fait 440 euros heureusement que j'avais mis de côté parce que sinon euh je vois vos yeux derrière l'écran mais ça c'est normal hein mais euh on dépense l'argent qu'on veut et donc bref euh pour tout euh pour ma commande en fait j'ai eu euh ce sac à bas donc euh ça c'est un sac je sais plus combien il vaut euh vous pouvez le voir ici actuellement parce que euh je vais le chercher en fait et le mettre dans le coin et euh bref euh j'ai euh ce sac à bas donc il est super grand il est super pratique je vais m'en servir encore une fois en vacances pour aller euh sous la douche en camping donc euh vu qu'il est vinyle il va pas les choses qui seront dedans ne seront pas trempées etc je vais m'en servir en fait de trousse de méga trousse de toilette pour mettre celle de mon homme et euh la mienne ensuite j'ai eu euh l'aqua ice donc euh un crayon waterproof pour les yeux euh marron c'est le numéro 25L un marron donc euh je suis super contente et ensuite euh la dame m'a donné une palette carrément ouais c'est l'artiste shadow numéro 2 je vais l'ouvrir avec vous hop ouais c'est sympa il y a le petit bouc en fait avec euh pour faire des looks ah bah tiens celui-là je vais le faire celui-là aussi il me plait et euh celui-ci je crois le premier il me plait pas trop ah ouais bah non non ça c'est un truc plutôt artistique donc ça me plait pas trop et voilà ouh voici la palette qu'ils m'ont offert euh les teintes sont tout simplement au top hein ça c'est une palette qui va sûrement me servir en vacances parce que il y a des teintes flashy et plus euh plus on va dire euh de façon naturelle mais euh franchement elle est super belle quoi pfff donc euh voilà ce sont tous les achats en fait que j'ai fait euh au congrès pour moi parce que faut savoir que j'avais beaucoup de commandes en fait pour plusieurs personnes dont euh Magali et euh voilà donc euh j'espère que cette vidéo haul vous aura plu n'hésitez pas à me dire le produit en fait que vous avez préféré ou les produits que vous avez préféré dans la vidéo n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont listés en dessous de la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très plaisir et puis je vous dis à la prochaine gros bisous bisous